La République proclame l'égalité des êtres humains en droit, elle écrit sur tous les bâtiments, liberté, égalité, fraternité, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ont le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais s'ils passent aux actes, ils sont réprimés. Une fois ces organisations d'extrême droite comme les JNR interdites, est-ce que le ministre de l'Intérieur devra s'intéresser aux liens du Front National avec des organisations désormais interdites ? Évidemment, évidemment, je pense qu'il faut s'y intéresser, d'abord en prendre conscience. Permettez-moi à cet instant d'exprimer une forme de protestation, et je vous demande de ne pas l'entendre d'une manière corporatiste. Depuis la mort de ce jeune homme, le sentiment qu'il emporte est qu'on veut renvoyer dos à dos, en quelque sorte, la victime et l'assassin. Et cela n'a pas d'une grande importance pour l'opinion publique, pour qui tout ça est un peu lointain. Mais parmi les jeunes, il y a une très grande émotion. En ce moment, se construit leur conscience politique. Voyez-vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'autre jour à la manifestation pour la mémoire de Clément, que ce soit hier ou que ce soit jeudi, beaucoup de jeunes gens, et pas que des jeunes d'ailleurs, mais beaucoup de jeunes pleuraient. C'est un événement qui survient pour eux comme un deuil, qui atteint leur vision de la vie. Il est important d'avoir une relation responsable à l'égard de nos jeunes concitoyens. Si vous donnez l'impression que tout ça se vaut, que quelqu'un qui en frappe un autre avec un point américain vaut celui qui a reçu le coup de poing, il se crée un sentiment de méfiance à l'égard de toute parole officielle qui n'est bon pour personne. Et voilà pourquoi moi je veux témoigner en leur faveur. Mais vous parlez de qui là ? Vous parlez de la presse ? Vous parlez du gouvernement ? Vous parlez de la classe politique en général ? Alors je veux d'abord parler, pardon de vous le dire, mais je suis obligé de le dire, sinon je ne me respecterai plus, de la presse. Oui, c'est bien ce qu'on entendait. Oui, oui. Parce que je trouve absolument extraordinaire que le lendemain du meurtre, à 8h du matin, M. Barbier, qui est un grand chef du journal Express, Sa première question, ce soit, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas responsable de cette violence du fait de ses outrances verbales ? Mais cette question, elle vous est aussi posée sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon, je lis le tweet d'un auditeur qui vous écoute en ce moment. Un auditeur anonyme et sans parti politique, bien sûr. Non, qui n'est pas anonyme, il s'appelle Christophe Aigron, il a laissé son pseudo, il n'est donc pas anonyme, et il vous interpelle. Vous avez accusé, nous dit-il, le PS et l'UMP de se servir du FN comme d'un épouvantail à force d'agresser verbalement. Je le cite tout le monde, vous devenez vous-même l'épouvantail du FN et de l'UMP. C'est possible, c'est possible, mais j'en serai très fier. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de courir après, merci, c'est fait tous les jours. Il n'y a plus maintenant un événement, sans combien de m'en imputer, peu ou pro, la responsabilité. Je viens de citer l'exemple de votre collègue, qui après avoir écrit un éditorial d'une modération absolue, comment finir avec Jean-Luc Mélenchon, signé d'une grande plume de ce pays. Pose à 8h du matin la question... Mais il peut, il y a le droit, la presse, une partie de la presse a le droit de ne pas être d'accord avec vos idées, M. Mélenchon. Parfaitement, je l'admets, mais peut-être pourrait-on là aussi surveiller les formes. Peut-être qu'à force de dire que je suis moi-même coupable, au moment de quelle est ma responsabilité dans cette affaire, on crée une ambiance assez spéciale dans ce pays. Moi, j'adjure que le principe des Lumières, qui pourrait quand même rassembler, me semble-t-il, une majorité de gens dans ce pays, l'emportent. Oui, je pense qu'il faut se retrouver, non pas sur l'accessoire, mais sur le fondamental, la question de l'égalité. Et c'est parce qu'on n'a pas compris ça, que notamment la question du mariage pour tous a été traitée par-dessus la jambe, par toute une partie de la gauche, qui a considéré que l'affaire était entendue d'avance, sans faire les efforts de conviction, de respect du point de vue adverse qui étaient nécessaires pour convaincre. Donc c'est la gauche qui est responsable de la mobilisation de la manif pour tous ? Vous êtes sur la ligne de Patrick Buisson ? Non, je ne suis pas sur la ligne de Patrick Buisson, et je ne dis pas ça. Ceux qui sont responsables, c'est l'Église catholique de France, qui a organisé de manière méthodique et avec son argent, les manifestations, et qui a mis en place une série de personnages folkloriques, pour mieux se cacher, comme cette Madame Bargeau l'a bien nommée, qui a fait tout le cinéma que nous connaissons. Non, je ne dis pas que c'est la gauche, c'est l'Église catholique organisée, qui l'a fait en France, comme elle l'a fait en Espagne, sauf qu'en France, elle n'a pas eu le front de diffuser des vidéos du pape, comme elle l'a fait en Espagne. Mais donc, les responsabilités sont très claires pour moi. Mais la responsabilité politique qui est la nôtre, c'est de convaincre, et c'est quand on baigne la bataille de l'égalité, de la mener drapeau déployé. Mais je sais qu'on ne peut pas vouloir l'égalité... Il y a la liberté et la fraternité aussi dans la devise de la République. Oui, mais là, on parlait d'égalité, M. Le Parmentier. C'est l'égalité pour tout le monde, le droit de se marier, qui est une idée assez nouvelle à gauche, mais puisque c'est ça, allons-y. Mais alors, il faut défendre l'égalité dans tous les domaines. Et j'observe que la politique d'austérité, elle, ne reconnaît pas cette égalité sociale. Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de Gauche, invité de France Inter, du Monde et de l'AFP, pendant encore une grosse vingtaine de minutes, 20 minutes donc, pour lui poser vos questions sur Twitter, avec le mot-clé TousPaul sur France Inter. Et on va aborder avec vous maintenant, M. Mélenchon, la question des retraites. Le gouvernement va recevoir en fin de semaine le fameux rapport Moro sur l'avenir de notre système de retraite. Il a largement fuité ces derniers jours dans la presse. On sait déjà qu'il manquera 20 milliards d'euros en 2020 pour équilibrer notre système. François Hollande, lui, se défend, ça vous fait sourire, d'agir sous la pression de Bruxelles. Écoutez les mots du président François Hollande. La Commission européenne n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Elle a simplement à dire que la France doit rétablir ses compétences, ce qui est la vérité. C'est à nous et à nous seuls de dire quel sera le bon chemin pour atteindre l'objectif. Elle est téléguidée par Bruxelles, cette réforme des retraites imposée par la Commission européenne ? Oui, bien sûr. Et pas imposée, puisqu'ils sont tous d'accord, par la logique du capitalisme de notre temps. Donc c'est une répartition des rôles. François Hollande fait semblant de dire, moi c'est moi et la Commission c'est elle. Oui, oui, bien sûr. Il fait absolument semblant. C'est un homme cultivé, éduqué, il est président de la République, il a fait l'ENA, il est très intelligent. Bon, donc il sait au moins ce qu'il a signé. Il se trouve que le traité de Lisbonne et le traité budgétaire prévoient explicitement que la France envoie, avant la session parlementaire, son projet de budget et que par rapport à ce projet, la Commission doit, pas peu, doit faire des recommandations. Et pour le cas où ces recommandations ne seraient pas suivies, c'est le contenu du traité budgétaire. La France peut être punie, notamment d'amende. Donc quand le président de la République dit, la Commission n'a pas à nous dire, et il ment, parce qu'il sait très bien que non seulement elle a à dire, mais c'est son devoir de le faire. Et s'il n'en était pas d'accord, il n'avait qu'à pas signer le traité ou alors négocier, comme il avait dit. Par conséquent, il ment. Est-ce qu'à vos yeux, la France est aujourd'hui dans la même situation que la Grèce il y a quelques mois, voire adhé ? C'est-à-dire, vous avez parlé de M. Hollande-Réhoux, je crois, en faisant une espèce de jeu de mots avec Pape Andréou, l'ancien Premier ministre grec. Est-ce que finalement, la Commission de Bruxelles aujourd'hui est à l'égard de la France que la Troïka a été à l'égard de la Grèce ? Alors, moi j'ai fait l'assimilation Pape Andréou-Hollande, parce que politiquement, les deux sont sur la même ligne politique dans l'international socialiste et dans leur vision du monde. M. Hollande est depuis les années 80 un partisan de ce qu'on appelle la ligne démocrate, c'est-à-dire couper le lien historique avec la gauche et passer à ce que nous voyons aujourd'hui. Pape Andréou était sur la même ligne. Il signait des textes avec Tony Blair, tout le monde n'a quand même pas oublié ses épisodes de ceux qui s'intéressent à la politique. Non, c'était Coutierret, ce qui était à la tête de l'international socialiste au moment où on signait les textes, c'était Pape Andréou. Pape Andréou est arrivé après, M. Mélenchon. Il est arrivé après, mais M. Pape Andréou signait déjà M. le parlementier. Car vous avez, si vous en souvenez bien, le papier, ça s'appelait comme ça, Blair-Pape Andréou. Et puis vous avez eu le papier, Schröder-Pape Andréou. Est-ce qu'on peut tenter de revenir au parlementier ? Non mais attendez, c'est très important. Oui, c'est important, mais est-ce qu'on peut tenter de revenir aux retraites, qui était la question originelle. Mais on n'en est pas sortis, finalement. On n'en est pas sortis. Tous ces gens ont la même lecture du futur de l'humanité. Il faut que le marché, la concurrence libre et non faussée, permettent au capital de s'allouer au bon endroit, au bon placement. C'est le mythe, c'est la pensée du capitalisme du milieu du XXe siècle, on va dire, la fin du XXe siècle. Non, on est sur des retraites par répartition, M. Mélenchon. Oui, oui, oui. Non, c'est des retraites par répartition. Absolument. Donc, s'il y a bien une défaite du capitalisme libéral depuis dix ans, c'est bien sur la retraite par répartition. Plus personne ne défend des retraites par capitalisation, même dans les milieux plutôt libéraux. Ce matin encore, Marisol Touraine dit que c'est un système qui est exclu, la capitalisation en France, c'est trop injuste pour les Français. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là sont à cloche-pied, parce que tout ça a été mis en route pendant plus de quinze ans. Pourquoi ? Parce que les retraites par capitalisation des Nord-Américains arrivaient à maturité, et comme les retraites par capitalisation sont aussi sensibles à la démographie que la retraite par répartition, et même davantage, il leur fallait absolument refourguer les titres dont ils allaient à se débarrasser pour payer ces retraites. Voilà comment l'affaire a commencé il y a plus de quinze ans. Ensuite, elle est arrivée en Europe, et tout le monde était là, baie d'admiration, devant cette idiotie qu'est la retraite par capitalisation, qui repose sur le mythe que l'argent voyage dans le temps. Alors maintenant, tout le monde, plus personne n'ose défendre la retraite par capitalisation. Mais, il n'empêche que sans cesse, la Commission ne cesse de faire des recommandations pour que le régime que choisit chaque pays soit complété par des retraites complémentaires, qui sont quoi, s'il vous plaît ? Sinon des retraites par capitalisation, puisque tous les fonds complémentaires de retraite, ça soit sur des fonds de pension. Donc, il faut arrêter de jouer. Les retraites complémentaires, c'est... Non, mais dans le rapport Moreau... Merci Bernard Pélois, il tente de remettre le rapport Moreau. Tout est acheté au panier, tout est acheté au panier, tout est acheté au panier, tout ! Des indexations des retraites, pas question ? Attendez, attendez, non mais d'abord, commençons... Si on prend les points par un, oui. Écoutez, on est entre gens instruits, cultivés, on a un peu d'expérience, le rapport Moreau est une farce, c'est la recopie du rapport Schmoll, qui lui-même recopie le rapport Schmuck, qui dit toujours la même chose, c'est la catastrophe, il va y avoir des milliards de dettes, il faut vite, vite, vite quoi ? Rallonger la durée de cotisation... Les 20 milliards, c'est un mensonge. Attendez, ça dépend comment ? On le calcule ? Bien sûr ! La dernière fois, je vous signale quand même, tout le monde a oublié que c'était planté, ils n'avaient pas compté le bon taux de fécondité des femmes, et ils arrivaient, ils prétendaient faire des prédictions à 40 ans, tous ces braves gens ! Ils ne sont pas capables de dire ce que la semaine prochaine il va se produire ou dans un an, ils ont planté la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, et ils prétendent vous dire comment vous devez gérer vos retraites dans 40 ans. C'est une mauvaise plaisanterie. Pourquoi ? Alors les retraites maintenant partent, répartition, prenons ça ! Mes amis, je vais vous annoncer quelque chose, le rapport Mélenchon si vous voulez. Comme tout va aller de plus en plus mal, pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de chômage. Dès que vous avez le chômage qui augmente, le nombre des cotisations pour les retraites baisse, donc le régime est déséquilibré. Alors aussitôt, vous avez une tête d'oeuvre qui s'appelle Moreau, Chmolle ou je ne sais quoi, qui décide que pour remettre le compte d'équilibre, on va faire partir les gens plus tard à la retraite, soit de manière officielle, en reportant l'âge de départ de la retraite, soit de manière officieuse et hypocrite et sournoise, en disant vous pourrez partir à 60 ans mais vous aurez une telle décote que autant vous mettre à la misère tout de suite. Non, mais j'y suis, je ne m'en suis pas. Rapport Mélenchon sur les retraites, M. Mélenchon, expliquez-nous comment d'ici 2020, vous faites... Si vous ne m'interrompez pas, je pourrais terminer. Comment vous faites, vous, pour arriver à équilibrer le système ? Alors, pour que vous compreniez bien, j'étais en train de vous expliquer pourquoi, à partir du moment où le chômage explose, les comptes des retraites vont se dégrader, on va dire aux gens il faut cotiser plus longtemps ou partir plus tard à la retraite, on leur fait tomber ça sur la tête et on oublie de leur dire que tous les gens qui ne partiront pas à la retraite, où est-ce qu'ils iront, cher monsieur, cher madame, ils iront cotiser au chômage. Donc on dira, la cotisation et l'indemnisation du chômage est excessives, le compte des chômages est déséquilibré. J'ai fait le calcul une fois et j'ai trouvé qu'il y avait une égalité entre l'argent récupéré par la dernière réforme, je ne sais plus lequel a fait ça, ça devait être Chmolle ou Fillon ou quelqu'un... François Fillon, la dernière. Voilà, un interchangeable avec les autres, c'est tous les mêmes. Et la somme qui arrive en déficit dans les comptes sociaux. Ah oui, sur cette question-là, on est de droite ou de gauche ? Quand on est pour la répartition et l'emploi... Donc il faut s'attaquer au chômage plutôt qu'au retraite, c'est ce que vous nous expliquez. Mais évidemment ! Si vous ne touchez pas au chômage, tout va se dégrader, tout va plus mal. La maladie, alors là vous entendez, permettez au moins que je règle son compte à une idée plus stupide que toutes les autres, c'est celle qui consiste à dire que puisqu'on vit plus longtemps, il faut cotiser plus longtemps. C'est un des arguments qu'on entend à longueur de journée et qu'on va entendre sans doute dans les mois qui viennent. Quand a été créé le système de retraite, monsieur Mélenchon, on n'avait que 1, 2, 3, 4 années à vivre malheureusement, notamment pour les... M. Le Parmentier, votre mémoire est mauvaise. Quand les premières retraites ont été votées, les gens mouraient avant d'avoir la retraite, si bien qu'il y avait une fraction du mouvement ouvrier qui disait... Alors pourquoi l'argument est faux au genre de Jean-Luc Mélenchon ? Vous considérez l'argument intellectuel de M. Le Parmentier qui n'est quand même pas un passant dans la rue. Mais M. Le Parmentier me donnera acte du fait que, alors que la durée de vie sans cesse s'allongeait, le départ à la retraite a raccourci, notamment lorsque nous l'avons voté à 60 ans. Et le régime a tenu bon pendant des années. Donc le problème, ce n'est pas l'âge de départ à la retraite ni la durée moyenne de vie. On vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Le problème, c'est combien de gens travaillent. Et donc, quel est le niveau du chômage ? Je vous rappelle que lorsque nous avons eu du 2% de croissance, en l'an 2001, je crois, tous les comptes étaient au vert. Comment vous expliquez-vous ça ? Et je suppose que toutes les belles têtes d'oeuvre dont nous parlons avaient annoncé, quoi, la catastrophe en 2070 ? Tout ça ne tient pas debout. Attaquons-nous au chômage et nous réglerons... Comment s'attaquons-nous au chômage ? Précisément en ne faisant pas une politique d'austérité. Car plus on fait une politique d'austérité, plus la dépense publique diminue. Donc l'injection, la répartition, l'injection dans l'économie d'argent se rétracte, l'activité se rétracte, les dettes augmentent, le chômage augmente. Voilà. Le point de départ, c'est le travail. Et donc, le point de départ, c'est l'austérité. Et donc, c'est une politique anticapitaliste qu'il faut mener, parce que l'intérêt des capitalistes, c'est que la dette soit payée, gna 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 gna, vous connaissez tous le refrain. Enfin, on évoque la question allemande. Et je dis, pire que la réale politique, il y a du cynisme, il y a l'irréale politique et de l'angélisme. Dans les deux cas, ça finit par des guerres. C'est absurde. Donc, il faut dire aux Allemands pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette politique. Pas parce qu'ils sont allemands et qu'ils en ont besoin. C'est parce que nous avons besoin d'un haut niveau d'investissement public pour faire face au rajeunissement de notre population. Parce que nous avons besoin d'emplois pour faire tourner notre système, notamment de retraite. En plus du fait que nous considérons que l'Allemagne, comme huit autres pays, il y a un recul de civilisation lorsqu'ils acceptent que l'espérance de vie en bonne santé pour les uns recule, et l'espérance de vie tout court recule pour les Allemands de l'Est, comme dans une série d'autres pays. Il y a un recul de civilisation lié à cette politique épouvantable. Les Français n'avons pas besoin d'une monnaie puissante, ça ne nous sert à rien. Nous préférons un euro faible, parce que comme ça on vend mieux les Airbus, et parce que la productivité accrue des travailleurs n'est pas annulée par des taux de change absurdes. Donc nous n'avons que faire d'une monnaie forte, nous, les Français. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui étranglés. Où est la crise, je vous prie ? En Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, elle arrive en France, à Chypre, à Malte, en Slovénie. Comme c'est drôle ! Justement le pourtour méditerranéen. Et dans le pourtour méditerranéen, les chiants de garde sont en place. D'un côté le Front National et les extrémistes fascistes, qui vient d'expliquer que comme nous sommes chrétiens, nous n'avons rien à voir avec les autres. Et de l'autre côté, les barbus sont les mêmes, dans l'autre sens, qui disent, ah ben eux, comme ce sont des chrétiens, on n'a rien à voir avec eux, parce que nous sommes des vrais croyants. Et de cette manière, on coupe un ensemble humain qui forme bloc, d'un bloc aussi puissant que l'est l'Allemagne et son Interland, c'est-à-dire les autres pays dans lesquels elle fait fabriquer les pièces détachées qu'elle assemble, et nous sommes coupés, séparés, poussés sur le bord, par une politique absurde. Merci. 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 Merci.